Je crois qu'on peut y aller. Sébastien Chauveau, bonjour. Bonjour, je m'appelle Sébastien Chauveau, je suis guitariste. Et donc, dans le cadre du festival Jazz 360, il était prévu qu'on se produise avec un groupe dont je suis à la tête, qui s'appelle Swing Affair. Donc, j'aime bien en général expliquer la signification du titre, du nom de ce groupe. Donc, c'est Swing Affair avec, enfin sans E, à la fin du mot affaire, puisque c'est un petit jeu de mots avec l'expression anglaise love affair, histoire d'amour. Donc, nous, Swing Affair, c'est une histoire de swing. Donc, on a un groupe de swing qui est composé de cinq musiciens, donc un violon, un clarinettiste saxophoniste, un contrebassiste et deux guitares, dont moi-même. Donc, un guitariste qui s'occupe plus de la rythmique et moi qui m'occupe plus, on va dire, de la partie soliste. Tu les as choisis, eux ? Pourquoi ? Alors, en fait, on est originaire de la région nantaise. Donc, sur Nantes, en fait, il y a tout un, comment dire, un vivier. Et en tout cas, il y a beaucoup de musiciens de jazz. Et donc, on s'est rencontrés en travaillant sur des projets diverses et ce qui remonte un petit peu dans le temps. Et donc, j'ai eu l'envie, l'idée de monter un groupe avec ces musiciens-là. Voilà, donc c'est un lien de connaissances comme ça qui remonte à quelques années déjà maintenant. Alors, notre violoniste, Gérard Vandenbrouck, est un musicien qui a beaucoup travaillé sur la région nantaise, qui a été implanté à Nantes jusqu'il y a encore quelques années et qui a maintenant déménagé sur la région lyonnaise pour diverses raisons. Mais donc, c'est quelqu'un qui est très implanté, qui a des racines du côté de chez nous. Donc, du coup, il revient très régulièrement. Donc, on travaille sur le projet Swing Affair et sur d'autres projets ensemble. Il travaille aussi avec plein d'autres musiciens. Donc, voilà, donc on a l'occasion très régulièrement de pouvoir entretenir notre travail artistique. D'accord. Le répertoire, c'est ce point ? Alors, nous, notre répertoire, c'est un répertoire de composition, uniquement de composition. Bon, il nous est arrivé lors de concerts d'avoir envie de rajouter quelques standards de musique case ou de jazz manouche. Voilà. En tout cas, nous, notre répertoire, c'est principalement de la composition. Donc, c'est des compositions que j'ai créées et que j'ai arrangées et que j'ai proposées ensuite aux musiciens et qu'on a, dans le temps comme ça, qu'on a développées ensemble. Donc, c'est des compositions qui sont construites sur des parties musicales qui sont écrites et des parties musicales qui font référence à l'improvisation, en tout cas. Donc, le thème global d'affaires de swing, de swing à faire, c'est effectivement, c'est les swings. Donc, les grandes influences, ce sont le swing américain, bien entendu, mais aussi le swing manouche, le jazz manouche de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et aussi, il y a une sorte de parallèle aussi avec ce que, personnellement, ça ne regarde que moi, mais ce que j'appelle les swings du monde, puisqu'il y a, au travers de la pompe, qui est le moteur du jazz manouche et du swing américain aussi quand même, au travers du jeu de la guitare rythmique, en fait, on retrouve justement ce principe de pompe dans diverses musiques du monde, des musiques de l'Est notamment. Et donc, nos compositions, elles regroupent un peu tous ces univers. Le jazz manouche, le swing américain, mais aussi certaines musiques du monde, aussi bien des musiques de l'Est et aussi parfois, là, on a mis ça un peu de côté, mais sur le premier album qu'on avait fait, aussi quelques musiques sud-américaines. Donc, la notion de pompe est évidemment moins marquée, beaucoup moins importante dans ce répertoire-là, mais on avait réussi à incorporer aussi ces influences. D'accord, très intéressant. Et est-ce que tu peux expliquer, pour un non-musicien, ce que c'est que la pompe ? Alors, la pompe, c'est quelque chose qui est joué par le guitariste et qui s'occupe de jouer les accords, de jouer l'accompagnement dans un groupe. Et en fait, il est question sur les accords, donc avec la main droite de la guitare, d'accentuer les temps 2 et 4 de chacune des mesures. Alors, évidemment, je parle de mesures à 4 temps. Si encore on est à 3 temps, ça serait autre chose. Donc, du coup, il y a une accentuation qui se crée comme ça sur les temps 2 et 4, qui sont caractéristiques du swing en général, aussi bien le swing américain et donc le jazz américain que les swings autres du monde, tels que le jazz manouche. Ça fait partie justement des caractéristiques, des choses incontournables pour ces musiques-là et qui les relient entre elles. Donc, on va mettre un petit extrait de quelques secondes en début et en fin de vidéo. Donc, si on veut repérer cette fameuse pompe, c'est le truc qui fait C'est ça, en gros ? Exactement, oui. On peut utiliser différentes onomatopées, onomatopées, pardon. Mais c'est exactement ça. Donc, souvent, l'onomatopée qui est utilisé, c'est boum-tcha, 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 boum-tcha. Mais ça revient exactement au même. Ce n'est pas du tout une question d'onomatopée, mais d'accentuation. Donc, on accentue comme on veut. Donc, par exemple, dans le jazz, on va souvent demander aux… Enfin, on va souvent avoir les musiciens qui vont claquer des doigts sur les 2 et 4 ou qui vont taper des mains sur les 2 et 4. Par exemple, dans les chorales, dans les orchestres de rues américains. Enfin, voilà, on retrouve ça… Ça remonte aux racines du jazz en lui-même et du swing, évidemment. Super. Il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'interview dans cette série pour Jazz 360. C'est à quoi ça sert un musicien socialement ? Alors, socialement, un musicien, il peut avoir différents rôles. Tout simplement, déjà, le rôle de divertir les gens, de leur aider à ouvrir des fenêtres comme ça dans leur quotidien. Il y a aussi, évidemment, un rôle culturel, un rôle de transmission culturelle, donc au travers du fait de proposer des répertoires qui pourraient, si on ne le faisait pas, tomber dans l'oubli. Donc, voilà, ce rôle de transmission, pour moi, c'est un rôle qui est très, très important. Quelles que soient les esthétiques musicales, moi, j'aime beaucoup et j'ai aussi beaucoup pratiqué à une époque la musique classique, les musiques du monde, les musiques actuelles. Donc, quel que soit le répertoire qu'on va aborder, on a ce rôle de transmission et aussi de divertissement, évidemment. Ça fait partie du métier. D'accord. Comment ça s'est passé pour toi, pour ton groupe, ce confinement ? Alors, pour le groupe, le confinement, ça a été, effectivement, l'annulation de nombreuses dates, que ce soit avec ce projet-là ou avec d'autres projets, des projets, d'ailleurs, dans lesquels je travaille aussi avec certains des musiciens de Swing Affair, et aussi d'autres projets complètement, je dirais, parallèles, mais qui n'ont pas un lien direct avec. Donc, l'annulation de beaucoup de dates, donc, certaines interrogations par rapport au statut d'intermittence, notamment, que ce soit, donc, pour les primo-adhérents, ceux qui rentrent dans l'intermittence ou ceux qui sont déjà dans l'intermittence, c'est une situation pas évidente. Bon, je pense que sous un angle économique, de toute façon, c'est le cas pour le monde entier. Donc, voilà, on prend notre mal en patience. Bon, ça a été aussi l'occasion, effectivement, d'essayer de transformer le négatif, entre guillemets, vers du positif, donc la réflexion vers une évolution du répertoire, des nouvelles compositions qui sont en construction, qui sont dans la tête, qui, voilà. Donc, voilà, cette idée d'essayer de ne pas, je dirais, perdre notre temps, puisque étant confiné, on ne peut pas sortir, on ne peut pas jouer, on ne peut pas être avec le public, avec le contact de la scène. Donc, essayer, voilà, d'utiliser ce temps pour en faire quelque chose, et quelque chose qui permette, donc, de faire évoluer les choses suite au déconfinement et, évidemment, à la reprise des activités le plus tôt possible. Dans les compositions qui sont en train de naître maintenant, est-ce que tu notes quelque chose de différent ? Alors, c'est une excellente question, c'est peut-être pas facile d'y répondre maintenant, à l'instant, parce que ça demande un petit peu de recul. Quand on est en train de travailler sur un répertoire, on est souvent un petit peu, enfin, parfois, la tête un peu dans le guidon, et souvent, lorsque les semaines passent, que ça y est, la composition est terminée, ou les compositions, on peut les réécouter, les entendre d'une manière un petit peu différente. Donc, c'est peut-être un peu prématuré pour moi de m'exprimer là-dessus. Je pense que, globalement, peut-être une volonté d'avoir peut-être des musiques un peu, des compositions un peu plus majeures. Et donc, effectivement, ça peut peut-être être lié à cette période de déconfinement, une envie d'un peu plus de, comment dire, de soleil, de clarté, peut-être. Mais c'est peut-être un peu prématuré. D'accord. En tout cas, je te remercie. Ça marche. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada